bonjour chers auditeurs et auditrices de la chaîne ddj la divinité de jésus le sujet de la présente vidéo est est ce que le dieu du courant est le même que le dieu des enfants d'israël c'est à dire le dieu de l'ancien testament qui est la première partie de la bible ok donc est ce que le dieu du courant est le même que le dieu des enfants d'israël mais avant d'aller plus loin j'aimerais attirer votre attention sur une vidéo que j'ai posté récemment sa page couverture est comme suit bon donc sur la page couverture vous allez voir l'écriture suivante partie 4b jésus est il dieu même s'il a dit je monte vers mon dieu oui pourquoi partie b ok ça c'est sur la page couverture mais le titre le titre de la vidéo si vous voulez faire une recherche c'est les mots que vous devriez taper c'est ici partie b partie 4b de réponses aux questions de la ddr imam moctar bam musulmans etc voilà le titre de la vidéo alors la recherche doit être basée sur ce titre là cette vidéo là est très importante dans cette vidéo j'ai répondu à la question suivante si jésus est dieu comment peut-il dire dans jan 27 je monte vers mon dieu ok puisque dans jan 27 jésus a dit ça il monte vers mon dieu alors la contestation est la suivante mais si jésus a dit je monte vers mon dieu ça veut dire que jésus a un dieu et s'il a un dieu il ne peut pas être dieu lui-même voilà la contestation voilà la question et j'ai répondu à cette question là je vous recommande fortement d'aller chercher cette vidéo et de l'écouter car j'ai développé plusieurs éléments qui vont même au delà de la question spécifique découlant de jan 27 ok j'ai développé des éléments qui vous aideront à répondre à n'importe quelle question ou contestation au sujet de la divinité de jésus aujourd'hui le but de la présente vidéo est de lancer une discussion sur une question fondamentale peut-être la plus fondamentale de toutes en effet dans les discussions entre les chrétiens et les musulmans la question la plus fondamentale selon moi est de savoir si le dieu du coran est le même que le dieu des enfants d'israël et à cet effet j'aimerais lancer aujourd'hui une conversation sur ce sujet entre tous ceux qui écouteront cette vidéo donc si vous écoutez cette vidéo j'aimerais que vous fassiez partie de la conversation j'aimerais que chaque personne qui écoute cette vidéo donne son opinion sur la question suivante est-ce que le dieu du coran est le même que le dieu des enfants d'israël c'est à dire le dieu de l'ancien testament qui est aussi appelé yahweh ou jérova ou l'éternel dieu est-ce que ces deux dieux là qui parlent dans ces deux livres c'est la même personne c'est le même dieu l'enjeu de cette question est très grand il est immense en fait c'est un enjeu de vie ou de mort en effet si le dieu du coran est le même que le dieu des enfants d'israël et que ce dieu a donné dans le coran des instructions différentes de celles qu'il avait donné aux enfants d'israël dans l'ancien testament et des instructions différentes aussi de celle qu'il a donné ensuite aux chrétiens dans le nouveau testament si cela est vrai ainsi si c'est le même dieu alors les juifs et les chrétiens qui n'embrasseront pas l'islam iront en enfer d'accord mais mais si ce n'est pas le même dieu si le dieu du coran n'est pas le même que le dieu des enfants d'israël alors tous ceux qui embrassent l'islam iront en enfer je le répète je répète ces deux phrases si le dieu du coran est le même que le dieu des enfants d'israël et que ce dieu a donné dans le coran des instructions différentes de celles qu'il avait donné aux enfants d'israël dans l'ancien testament et de celles qu'il a donné ensuite aux chrétiens dans le nouveau testament si cela est vrai alors tous les juifs tous les enfants d'israël et tous les chrétiens qui resteront avec l'ancienne révélation entre guillemets ok la révélation qui est révélée dans la bible si c'est le même dieu qui a révélé par la suite le coran et que dans le coran il dit maintenant des choses différentes de ce qu'il avait dit dans l'ancien testament dans le nouveau testament donc c'est ça qui devrait être suivi et donc que si les chrétiens et les juifs ou n'importe qui ok qui continuera à embrasser la révélation dans l'ancien testament dans le nouveau testament c'est à dire la révélation dans la bible mais si c'est vrai que c'est le même dieu qui est venu maintenant dire les choses qui sont dites dans le coran alors c'est ça que ils devraient suivre donc tout cela qui n'embrasseront pas l'islam iront en enfer mais de l'autre côté si ce n'est pas le même dieu si le dieu du coran n'est pas le même que le dieu des enfants d'israël alors que le dieu des enfants d'israël est le seul vrai dieu si ce dieu là qui s'est révélé dans le coran ou qui parle dans le coran n'est pas le même que le dieu des enfants d'israël alors tous ceux qui embrassent l'islam iront en enfer donc vous voyez c'est une question de vie ou de mort une question de vie ou de mort éternelle l'enjeu de cette question est terriblement grand alors dites nous ce que vous en pensez est ce que le dieu du coran est le même que le dieu des enfants d'israël oui ou non et pourquoi vous pensez cela j'ai spécifié que je fais la comparaison entre le dieu du coran et le dieu des enfants d'israël parce que je ne voudrais pas que à ce moment ci on mêle la question de la divinité de jésus à ce point ci à la problématique que je soumets je voudrais que tout le monde se réfère au dieu de l'ancien testament ok on n'est pas encore arrivé au nouveau testament je me limite à l'ancien testament parce que c'est là que le vrai dieu a commencé par se révéler et que cela a été écrit ok c'est là que ça a commencé à écrire donc c'est le livre l'ancien testament c'est la partie de la ville qui nous révèle les débuts les commencements de commandes de s'est révélé et qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'israël qui il est d'accord donc limitons-nous à cela ne commençons pas à dire ah non non le dieu des chrétiens c'est un dieu trinitaire père fils et saint-esprit donc c'est normal que ce soit différent du dieu des du dieu du coran c'est pas cette comparaison là que je veux je veux que tout le monde on focalise sur l'ancien testament seulement et qu'on compare le dieu qui s'est révélé dans le coran à ce dieu là donc dites nous votre opinion sur cette question oui ou non qu'est ce que vous pensez est ce que c'est le même dieu et surtout pourquoi vous pensez cela pourquoi vous pensez ce que vous pensez dites nous cette opinion là dans la boîte des commentaires qui est en dessous de la vidéo vous allez voir une boîte des commentaires écrivez votre opinion dans cette boîte là ou bien envoyez nous votre opinion par whatsapp au numéro plus 229 45 91 98 75 ou encore vous pouvez nous l'envoyer par courrier électronique à l'adresse la divinité de jésus en un mot collé la divinité de jésus en un mot arrobas gmail.com par la suite dans une vidéo je ferai une synthèse de toutes les opinions qui auront été émises et je répondrai de façon détaillée à la question donc allez-y faites vous entendre dites nous vos meilleurs arguments pour convaincre ceux qui ont une opinion contraire à la vôtre donc par exemple si vous croyez que c'est le même dieu alors donnez nous vos meilleurs arguments de façon à convaincre ceux qui ne pensaient pas cela pour qu'ils se rallient à votre opinion et si vous pensez que ce n'est pas le même dieu faites la même chose donnez vos meilleurs arguments de manière à convaincre ceux qui ne pensent pas comme vous à se rallier à votre opinion et n'oubliez pas ce que j'ai dit au début allez rechercher et écouter la vidéo que j'ai déposé récemment qui est intitulé partie 4b de réponses aux questions de la ddr imam mohtar bam musulmans etc je vous recommande fortement de rechercher cette vidéo et de l'écouter d'ici là je vous dis shalom et que l'éternel vous comble de sa grâce de l'éternel vous remplacez C'est parti !